Le thème de ce chant Psaume 51, verset 19 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 Psaume 52, verset 19 Psaume 51, verset 19 Psaume 52, verset 19 Psaume 52, verset 19 Ah oui, je savais même d'abord que, pas de temps pour analyser l'information, non, je savais déjà. Non, là, j'étais à l'hocueil en nuit, les hocueilleux qui étaient les publics, voilà, voilà, voilà. Ah, les fausses d'empoignages, Satan parvient à avoir beaucoup de feu et de sieur sur la langue. Si, comme dans le monde, tu ne contenais pas ta langue, tu vois que c'est normal, parce que les cinq ans, ça en fait de grandes personnes, il faudrait que tu ne caches pas qu'il n'est pas hypocrite et un princesseau, je suis. Il ne faut pas que c'est ça, saucisson ou d'oiseaux, ils rejoignent les mimures. Là, ce sont les calomnies en secret. Ne dites pas honnêtement, mesdames, mon cœur, je pense que c'est ça. Tels serviteurs ou tels frères agissent de telle manière. Mais tu as déjà tiré tes propres compliqués, sans même être allé vers le faire et tout. Le frère a fait ou tiré quelque chose qui, à ce qu'il plaît d'une manière juste offensée, c'est tellement sans qu'il le sache. Mais tu vois déjà, on va dire quoi ? Ni ton pronostic, que non, il fait ça parce que, elle fait ça parce que, il se compote comme ça parce que, pourquoi c'est ça fait ça et ne pouvait-il pas faire ceci. Sache que si tu as des pensées comme ça pour toi, tu es dans le côté du faux démoniage. Ce poison est pris dans toi, pris dans le cri. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte. Et pour finir, les galeries. Les galeries. Ce qui rejoint le vrai et le faux démoniage. Les galeries. J'aimerais inviter le peuple de Dieu à désormais à appliquer son passé dans l'écriture. Et on veut celui qui ne marche pas selon la conduite du méchant. Qui ne s'arrête pas sur la voie du méchant. Et qui ne s'assied pas avec le moqueur. Si tu vois des présences monquées, il ne manque pas. Si quelqu'un veut te convaincre sa moquerie, il dit lui que ce que tu as dit n'est pas existé. J'ai vu que tu étais devant moi. Mieux, tu te taires. Si tu n'as, comme on le sait dans le monde, rien d'intéressant à dire. Alors, il ne préférera de faire silence. Il est préférable de ne pas se prononcer. Si on a eu tel, tel, tel défaut. Dis-lui ceci, prie pour lui. On va prie pour lui. On va pour un homme au moins pour lui. Ca va le casser direct. Et si c'était quelqu'un qui était à nouveau dans notre geste, L'esprit là va se manifester. Parce qu'il ne s'attendait pas à ce que tu réagisses comme ça. Dès la fin ci, dès la fin ça. Je reste d'abord en retrait. Ne pas prier le Seigneur. Pourquoi ceci ? Et ce n'est qu'après sa réponse que je sais maintenant quoi. Mais, si la passion du Seigneur vient, il ne viendra pas. Je prie que cela n'arrive jamais. Mais si vous forcez le Seigneur, si nous forcez le Seigneur, il viendra pas remplir que tu vas frapper quelqu'un. Il va frapper quelqu'un. Et ça va faire très mal. Personnellement, je préfère la blessure actuelle de Seigneur, si mon coeur correctement il vient, en me disant si tu es encore dedans et que tu dois corriger. Que, d'avoir l'impression que tout va bien, et son protège, il sait qu'on va me fournir. C'est une prédisante...